... Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie ce matin ? Alors, nous allons nous saluer les uns et les autres, tout en nous bénissant, comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. 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 Nous allons poursuivre notre enseignement sur l'ordre dans l'église. C'est un enseignement très vaste. On peut même le prêcher ici toute une année. Tu vas prendre Romain, chapitre 13, versets 1 à 2. Pour le respect de sa parole, nous allons nous tenir debout. Romain, chapitre 13, le verset 1 au verset 2. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui exercent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. Nous allons tous ensemble dire un mot de prière à notre Dieu, lui confiant ce moment. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te confier ce moment parce que nous n'avons pas la force et la capacité en tant qu'homme, ô Dieu, d'apporter ta parole à ton peuple. Seigneur, tu es le seul à pouvoir le faire. Le Christ nous dit, tu t'étais insulataire et tu devais parler du haut des cieux. Parle à ton peuple ce matin afin qu'encore ce peuple soit édifié et en sortant d'ici, nous puissions encore être enseignés de la bonne manière tout en te rendant gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Frère, reprends le test. Je rappelle que lors de l'église a été prêché le 26 décembre 1963, le soir, pendant que le prophète Branham a défait son ville. Reprends le test. Que toute personne soit soumise aux autorités aux autorités, oui, supérieures. Supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui. C'est pourquoi, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc cet homme-là, il résiste, non à un homme, mais à Dieu. Vas-y. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Romain. Il est en train de donner des conseils à ses problèmes. Et il a fait comprendre que toute autorité vient de Dieu. Et ces autorités, donc, ils parlaient, ils parlaient des païens. Parce qu'on suit, ils parlent du magistrat, ils parlent du juge auquel les chrétiens doivent obéir. ils montraient que tout fils de Dieu doit obéir aux autorités qui sont établies dans le monde. Et aujourd'hui, on sait que tout pays a un gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a une hiérarchie. Il y a le président, le premier ministre, le ministre, le juge, et ainsi de suite. Ils nous demandent de respecter ces hommes-là. Alors, la Bible dit, si nous, en tant que fils de Dieu, nous ne comprenons pas les choses du monde, les choses de la nature, il sera difficile pour nous de comprendre les choses spirituelles. Mais comment le naturel évolue ? Dans le naturel, on a une fois vu un président qui a un exercice dans l'exercice de ses fonctions être jugé par son peuple. C'est-à-dire, le président, il est dans son mandat et on le prend, on l'envoie à la justice et puis on le juge. Même les Européens ne le font pas. Ça ne le fait pas. Au cours d'un quinquennat, on ne peut pas prendre un ministre du gouvernement et l'envoyer au palais de justice pour le juger. Quelle que soit l'heure que ce ministre va faire, quelles que soient les erreurs que ce président va faire, ça ne se fait pas on ne peut pas l'envoyer dans un palais pour le juger. Mais si, ce que la Bible appelle l'homme animal, si les hommes de ce monde réfléchissent comme ça, comment Dieu alors, dans son Église, il traite ses affaires ? C'est-à-dire, comment il traite les affaires du pasteur ? Il y a une manière dans l'Église de traiter l'affaire d'un pasteur. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, dans une Église, dans une Église, le peuple n'a pas le droit et n'aura jamais le droit de juger un pasteur. Quelle que soit l'erreur que ce pasteur peut commettre, le peuple n'a pas le droit de le juger. Moi, j'ai vu la dernière fois sur Internet des gens qui mettent le pasteur là et puis, on lui pose des questions. Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Ça, c'est une abomination. On ne peut pas mettre un pasteur, c'est-à-dire, le troupeau ne peut pas mettre son au banc des accusés au point de le juger et d'en tirer une... Ici, une Église se comporte comme ça, l'Église est sous la malédition. L'homme de Dieu ne peut pas être jugé par le peuple. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le peuple qui lui a confié cette mission. L'appel qu'il a reçu, il a reçu cet appel de Dieu. Donc, s'il y a un problème, Dieu doit gérer ce problème avec lui. Et cet exemple est un exemple biblique. Maintenant, celui qui croit qu'on doit juger un pasteur, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et ce que nous n'aurons pas vu dans la Bible, Paul a été clair. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, j'ai imité Christ. Donc, nous ne pouvons que imiter ce que nous voyons dans la Bible. Prends l'exemple de David, de Samuel, 17, 1 à 7. Lorsque le roi David, serviteur de Dieu, il est arrivé qu'il a gâté. Non seulement, il a pris la forme de quelqu'un, il a fait tuer encore cette personne. Mais, est-ce que Dieu a pris ce péché-là et a mis dans tout Israël, a mis dans tout Jérusalem pour que le peuple puisse le juger ? Non, Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Lorsqu'il fallait lui révéler son péché et à faire une sentence, Dieu a parlé avec lui, je peux dire de bouche à bouche, parce que le prophète est la bouche de Dieu. Donc, Dieu a envoyé un prophète qui est en train pour lui parler, pour lui révéler la chose dans le secret. Et c'est quoi ? Lors de l'Église, on ne doit jamais juger un serviteur de Dieu. Ça ne se fait pas. Pourquoi ? Le serviteur de Dieu est le représentant légal de Dieu au milieu du peuple. Il est l'habit de Dieu. C'est de lui que Dieu se sert pour parler à son peuple. Maintenant, vous, comment un peuple est aussi fort pour juger Dieu ? Parce qu'un l'homme est établi sur nous. Il nous demande de le respecter à plus fortes raisons de ses serviteurs dans ses frères. Deuxième chapitre 17, le verset 1 au verset 7. Oui. Achille de Père, dites à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lève de l'homme et je pousse. Je ne vous laisse pas. Et Nathan dit à David, tu insultes-toi de là. Nathan est parti vers David et il a relaté les faits à David comme il le disait. Et David a... C'est un homme qui a fait cela parce qu'il a pris une anecdote pour lui parler de la chose. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il a dit non, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de brébis et l'autre, une brébis. Mais lorsque la réception est invité, il a pris la brébis de celui qui avait une seule brébis et David a donné une sentence. Il dit, ce homme-là, il doit mourir. Et Nathan lui dit maintenant, tu es ce homme-là, vas-y. Et Nathan dit à David, tu es ce homme-là. Oui. Ainsi, par l'éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai point pour voir ce qu'Israël et je t'ai délivré. Nous voyons maintenant ici que Dieu est en train de lui donner maintenant sa sentence. Mais cette sentence n'en a pas été donnée par le peuple. Donc c'est un outil d'entrée de jeu que le péché, les erreurs de l'homme de Dieu, c'est Dieu qui gère ça avec lui. Ce n'est pas au peuple de gérer cela avec le serviteur de Dieu. Ça ne se fait pas et ce n'est pas biblique. Aussi, l'homme de Dieu ne doit pas être sujet des critiques dans l'Église. Si l'Église se met à critiquer son pasteur, cette Église soit malédition. Si des fidèles se retrouvent quelque part, au lieu de passer du bon temps, tu vas préparer nom, chapitre, nom, douze et à quatre. Si des fidèles se retrouvent quelque part, au lieu de passer du bon temps, maintenant, c'est le pasteur qui devient le sujet de posérie, mon frère, quand ça commence comme ça, lève-toi, plie tes bagages et puis disparaît de ce lieu. Parce que, en ce lieu-là, Dieu n'habite plus. Ce lieu devient en même temps un lieu de jugement à ceux qui sont assemblés pour parler du pasteur. Ça devient le lieu de jugement. Alors, un serviteur de Dieu ne doit pas être sujet de critique dans l'assemblée locale. Ce n'est pas votre camarade, ce n'est pas votre envoyé. La Bible, c'est le serviteur d'autrui. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu pour parler en moi du serviteur d'autrui? Vous voyez, l'ordre dans l'église. Il faudrait que chacun connaisse sa position. Allons-y. Nombre, chapitre 12, à partir du verset 1. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne parce que Moïse avait violé la loi. C'est lui, même ce n'est pas lui qui avait donné la loi. Il a dit que tu ne prendras pas une femme étrangère et le peuple de Dieu a dit Amen. Maintenant, lui, c'est le fait de Dieu là. Il allait prendre une femme étrangère. Donc, Aaron et Marie sont en train de le critiquer. Mais ce qu'ils sont en train de le dire là, c'est la vérité. Est-ce qu'il n'a pas pris une femme étrangère? Il a réellement pris une femme étrangère? Mais qui vous a envie de le critiquer? Est-ce qu'il y a votre serviteur? Regardez ce que Dieu va faire. Son serviteur est en faute. Mais regardez ce que éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne et il dit est-ce seulement par Moïse qu'il est éternel par nous? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Oui. Et l'éternel l'entendit. Oui. Or, Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'éternel dit à Moïse à Aaron et à Marie allez vous voir à la tente d'assignation. Quand Dieu a tenu ça il a dit Moïse dit à Aaron Marie rendez-vous dans la tente d'assignation. Vas-y. Et ils y allaient pour les têtes. L'éternel descendit dans la colonne de nuée Dieu est descendu et il se tait à l'entrée de la tente. Oui. Il appela Aaron et Marie qui s'avançèrent tous les deux et il dit écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète parce que Marie prophétisait. Elle avait donné prophétie. Maintenant Aaron vous l'étiez sacré. Maintenant voici Dieu qui les reprend. Au lieu de les reprendre son serviteur qui est allé pour la femme étrangère on va voir qui Dieu va répondre à lui. C'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui. C'est dans un sens que je lui parlerai. Il n'en est pas réussi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouge à la bouche je me révélerai à lui sans énie et il voit une représentation de l'éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur ? Pourquoi donc vous n'avez pas eu la crainte de parler contre mon serviteur ? Parce que c'est lui qui reçoit le dépôt. C'est lui qui reçoit de Dieu le message qu'il vous donne. C'est lui qui reçoit de Dieu l'enseignement qu'il vous distingue. Et même si vous avez des dons quels que soient vos dons moi je ne vous parle pas avec vous bouche à bouche mais avec mon serviteur je parle bouche à bouche parce qu'il est un canal et cet air est transmetteur pour vous. Vas-y. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur ? Oui. Contre Moïse. Vas-y. La collègue de l'éternel s'enflamme à contre eux ? La collègue de l'éternel s'enflamme à contre eux ? Et ils sont là. Oui. La nuit se retira de dessus la tombe. Oui. Et voici. Marie était frappée du lait. Il a frappé Marie des lait. Vas-y. Du lait. Oui. Blanche comme la neige. Oui. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lait. Donc Aaron a regardé Marie, il a dit le jumeur il a frappé Marie parce qu'ils avaient tous deux critiqués l'homme de Dieu. Vas-y. Alors Aaron dit à Moïse Aaron dit à Moïse de grâce ni fait plus Dieu il demande pardon à Moïse vas-y. De grâce mon Seigneur ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en est censé et dont nous nous sommes rendus coupables ou que nous sommes pas comme l'enfant mort né de la terre. Oui. Il montre. Il dit non ne nous rend pas ou pas on demande pardon on plaît d'autres causes parce qu'on a mal fait en te critiquant. On ne critique pas verset 11 vous parlez verset 11 verset 11 alors Aaron dit à Moïse 9 à 11 9 à 11 donc je voulais montrer par là que lorsque Dieu est descendu pour exercer le chemin il n'a pas rien à son serviteur qui avait en fait la loi parce que lui et son serviteur ils se parlent bouche à bouche s'il y a quelque chose à reprocher au serviteur de Dieu c'est Dieu qui doit lui reprocher cette chose ce n'est pas un homme qui doit le faire quel que soit ton dénié de spiritualité quel que soit le poste que tu vas occuper lorsqu'on va voter que tu sois appelé diacre que tu sois appelé prédicateur que tu sois appelé administrateur quand tu sois appelé ancien de l'église tu n'as pas le droit de t'assoir quelque part pour critiquer l'homme de Dieu parce qu'en le faisant tu as-tu le jugement sur toi nous allons voir un exemple montrant que le serviteur de Dieu il a toujours raison j'ai n'as d'hiver et assis toi tu peux le regarder et ne pas comprendre comment il évolue tu peux regarder pour dire mais c'est qu'il dit là est-ce que c'est en phase avec la parole mon frère, ma soeur Dieu ne regarde pas comme ça Dieu ne voit pas comme ça Dieu il prend toujours position pour ses serviteurs parce que son serviteur est son représentant légal il ne donnera jamais tour à son serviteur donc on doit savoir comment marcher avec les serviteurs de Dieu même lorsqu'on marche avec lui lorsqu'il a accepté marcher avec nous on doit savoir que ce n'est pas notre camarade la vie est claire d'un breu et c'est 13 il dit c'est un esprit lui que tu vois là la chair là c'est un fourreau sinon c'est un esprit qui est quitté au ciel pour venir accomplir une œuvre sur la terre et l'œuvre qu'il est venu accomplir c'est de nous appeler au salut donc ce n'est pas le camarade de quelqu'un regardez ici il y a encore un exemple l'homme de Dieu a tort mais quand Dieu descend il menace celui qui a raison vas-y Apimélec génère chapitre 20 verset 1 verset 6 Abraham partit de là pour la contrée du Midi il s'établit en Tadès et Chou et un fils et fit un séjour à Gira Abraham disait de Sarah sa femme c'est ma soeur Abimélec Abimélec ou Adéguéra fit enlever Sarah alors Dieu a paru en son à Abimélec pendant la nuit Abraham a menti au monsieur il a dit c'est ma soeur comme ce n'est pas ta femme lui il a prise pour faire mais regardez lorsque Dieu veut ce qu'il dit vas-y verset 3 oui alors Dieu a paru en son à Abimélec oui pendant la nuit pendant la nuit et il lui dit il lui dit quoi voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari oui Abimélec qui ne s'était point approché d'elle répondit Seigneur ferais-tu péril même une nation juste ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur il dit ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur parce que Dieu a frappé tout le palais Dieu a frappé de jugement tout le palais parce qu'il a pris la femme de quelqu'un autre qu'il ne savait pas Dieu a pas dit mais c'est mon serviteur qui a menti donc non 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 il n'agit pas comme ça il dit ne touchez pas à mes oeufs ne touchez pas à mes serviteurs lorsque tu touches le serviteur de Dieu tu as affaire à Dieu lui vas-y et elle-même la femme a dit c'est mon frère même la femme elle a dit que c'est mon frère continue frère j'ai agi avec quelqu'un pur et avec tes mains innocentes Dieu lui dit en songe je sais que tu as agi avec quelqu'un pur aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi c'est pourquoi je ne dis pas t'ai-je empêché de pécher contre Abraham il dit de pécher contre moi parce qu'il s'est touché à la femme d'Abraham il touchait à Dieu lui-même donc Dieu lui croque ton cœur comme tu es innocent comme mon serviteur ne t'a pas dit c'est pour ça que tu as empêché de la toucher parce que Dieu la frappait Dieu a tué en même temps le tout donc il ne pourrait plus s'approcher il dit c'est parce que j'étais vu que tu as agi d'une bonne manière que j'ai fait ça parce que si tu as la toucher ça serait encore plus grave vous voyez donc ça vous dit en grosso modo que le péché de l'homme de Dieu ne doit pas être juillet dans le peuple ça ne se fait pas en deuxième position on a dit on ne critique pas un homme de Dieu ce n'est pas la parole de Dieu celui qui s'est mis à titre un homme de Dieu c'est qu'il a reçu un ouvert esprit il est animé de l'esprit du diable l'esprit de l'heureur et la Bible nous a montré qu'il y a un jugement qui est réservé pour ceux qui le font alors on a vu aussi que l'homme de Dieu est toujours présent on ne discute pas avec lui on ne se justifie pas de vrai homme de Dieu non il faut qu'il y ait parlé aussi non et j'ai entendu écouter ma version non on ne parle pas comme c'est un homme de Dieu lorsqu'un homme de Dieu parle c'est Dieu qui parle maintenant si tu as raison Dieu a dit ta raison comme la raison de la Bimelech et Dieu a dit que non il sait que tu as écrit tout ça si tu as raison Dieu va lui révéler on ne se justifie pas de même un homme de Dieu à moins qu'il ait dit non frère donne ta version de choses ou bien sûr donne ta version de choses mais ce n'est pas pourquoi qu'il doit l'envoyer à lui dire à lui apprendre la morale qu'il doit d'abord donner ta version avant d'apporter un jugement ça ce n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas respectueux on ne discute pas avec l'autorité tu as une fois un ministre tu t'es avec Alassane mais demain il ne sera plus ministre c'est clair et un PDG non Alassane l'appelle mais non il ne fait pas mais non il faut écouter ma version mais tu n'es plus PDG donc ce qui est dans le naturel doit être aussi vu dans le spirituel pourquoi ? parce que le naturel a copié tout sur le spirituel le naturel est le type du spirituel donc c'est comme ça le voyant d'un évolu chaque chose doit être à sa place nous descendons maintenant les anciens concernant les anciens les anciens l'ancien est définis comme la somme des membres au service du Seigneur dans l'église la somme des membres au service du Seigneur dans l'église en parenthèse diac administrateur trésorier prédicateur maintenant avant de trouver cette catégorie d'ancien il y a un ancien qui a été lui établi par le Saint-Esprit c'est le pasteur c'est l'évêque c'est le surveillant général il a autorité surtout dans l'église il ne doit l'échapper et il doit conduire son peuple comme il l'entend il est souverain Dieu l'a mis là pour le faire lui c'est l'ancien des anciens on peut voir cela dans deux gens et et ou encore trois gens un un où l'apôtre Jean dit moi l'ancien je vous écris l'apôtre Jean était un serviteur de Dieu il avait sa communauté mais il était l'ancien de cette communauté donc il s'est fait appeler ancien donc le pasteur est le plus ancien de tous les anciens même le doyen d'Ago le pasteur est un ancien quel que soit l'âge que nous avons quand on rentre ici c'est le pasteur qui est le plus agi parce que nous sommes dans le spirituel si le pasteur n'avait pas existé l'oeuvre n'avait pas existé c'est comme Dieu Dieu est l'ancien de tous dans Daniel il dit je suis l'ancien des jours si Dieu n'avait pas existé la terre ne sera pas la terre n'avait pas existé donc Dieu il est l'ancien de tous les anciens il est l'ancien des jours maintenant dans l'église au cas où il met un ancien qui est le pasteur maintenant le pasteur il va lui aussi établir des anciens et on a vu comment il doit les établir maintenant ces anciens qui doivent être établis préparent 1 Timothée 3 verset 8 à 10 la Bible dit il doit être les déposités de la doctrine les anciens qui vont voter ici ils doivent maîtriser la doctrine que nous croyons parce que c'est eux l'intérieur de l'église si quelqu'un est ici avec une force d'autrime tandis que le pasteur envoie on ne va pas lui dire d'attendre que le pasteur vienne pour qu'on le mate les anciens qui seront là doivent être capables de lui montrer par la Bible que ce qu'il envoie est une force d'autrime il doit vous manier l'écriture vas-y il dit quoi 1 Timothée chapitre 3 oui verset 8 au verset 10 les diables aussi doivent être honnêtes oui éloignés de la duplicité des excès du vin des guets sont dit conservant le mystère de la foi ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure dans une conscience pure c'est bon les anciens doivent se cultiver spirituellement pour être des hommes assis des hommes affermis dans la foi parce que c'est un ancien qu'on va nommer d'autres qui n'ont pas la chair mais ça va suivre aussi des nôtres comment ça s'effrira le président des diacs le président du conseil des diacs il peut voir le pasteur ou dit pasteur vraiment vous les diacs on veut intervenir parce qu'il y a tel problème tel problème dans l'église il doit qu'il doit prendre la chair c'est pour parler de l'ordre dans l'église la conception qui lui appartient le rôle qui lui a assis c'est pour ça qu'il doit venir intervenir à la chair alors quand le diac le président du conseil des diacs il vient pour rétablir l'ordre dans l'église il prend la chair et puis il exote ce n'est pas tous les diacs qui vont passer ici pour pouvoir exoter pour pouvoir entretenir le peuple ça c'est un désordre si tu es un diacre parce qu'il t'a envie d'apporter la parole il était dit aujourd'hui que ce n'est pas tous les diac qui vont apporter la parole c'est le président des diac qui est condamné qui a venu le faire lorsqu'il constate que le peuple comme le retard on constate que le retard est récurrent on parle ça ne change pas lui parlait méditer prendre l'incitation des WC et puis venir exoter le peuple en ce sens alors le président aussi des administrateurs lorsqu'il va venir c'est pour dire ah frère je vous exote là-bas le toit est pressé il faut qu'on ait de l'agent pour préparer le toit on a un peu ici est-ce que vous pouvez compléter voici comment les gens dans la bulle fonctionnaient ils doivent parler de de son département ils ne doivent pas venir dire autre chose s'il vient dire autre chose je vais parler du retard c'est des autres le trésoré quand lui vient il vient vous dire que maintenant l'armée du peuple affaiblie les enfants n'y rendent plus bien les cotisations mensuelles n'entrent pas lui c'est son rôle et il doit aussi prendre la chair pour venir exoter donc l'homme qui doit prendre la chair doit être un homme cultivé dans nos anciens vous ne devez pas être plaisanté vous devez être assis dans la doctrine du Seigneur vous devez être le dépositaire de la doctrine vous devez conserver le mystère de la foi c'est ce que la Bible dit un ancien aussi création de ce qui est capital doit également gérer bien sa maison parce que le critique du va un peu en haut un timothée 3 3 à 5 il dit un ancien doit être quelqu'un qui est capable de bien gérer sa maison pourquoi parce que tu viens ici pour gérer un peuple maintenant si ta petite maison là tu n'arrives pas à gérer comment tu vas faire pour gérer le peuple de Dieu tu as le blessé oui vas-y il faut qu'il ne soit lui adonné rouvain oui ni violent ni violent mais indulgent mais indulgent pacifique pacifique désintéressé oui il faut qu'il dirige bien sa propre maison il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite maintenant toi tu n'arrives pas à gérer ta maison ta femme t'est commune et puis toi tu veux venir mettre de l'eau dans l'église de Dieu comment est-ce que tu vas arriver à mettre de l'eau dans l'église petit foyer là tu n'arrives pas quand tu arrives à la maison maman tout son salaire dans la main de sa femme maman il ne peut pas avoir 10 000 et puis sa femme le yale tu as fait quoi la maison là maman 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 et puis toi tu es déjà que tu viens vous dis vous laissez la Dieu va vous frapper parce que votre petit ami mais et ta femme tu as dit à la maison ta femme tu n'as pas pu répondre ta femme et puis ça l'église que tu lui réponds mais c'est la présenterie un ancien doit être capable de gérer sa maison lorsque tu vois ta femme tu commences à la répandre à la maison sa chevelue tu contrôles tout avant qu'elle n'arrive ici parce que si elle-même elle n'est pas un autre et puis là c'est toi tu viens venir donner l'autre tu vas faire comment vous donner l'autre tu dois te taire tu es un inféminé le poids dans le ciel ça n'appartient pas aux inféminés ça appartient à des hommes de garantie des hommes capables de voir le poids depuis la maison jusque dans l'église après que l'église du seigneur soit un autre c'est de ça qu'il s'agit donc quoi qu'il fait de candidat si tu es un inféminé bonjour maman maman c'est maman 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 aujourd'hui elle a des habits mais ils sont lavés pourquoi tu as lavé les habits de ta femme les distrutes de ta femme et puis tu as mis l'enseignement pas ici et une telle carte de route danser vous êtes disqualifié avant même qu'il y ait la compétition vous ne pouvez pas être ici la vie est claire vous devez bien gérer votre maison maintenant si tu veux bien gérer ta main de plus être la femme s'oppose toujours mais on était inséré ici nous ici l'emploi de France une femme qui refuse d'être soumise une femme qui veut déplacer le bon il est écrit un proverbe tu ne déplaceras pas la bonne au ciel elle écrit tu dis quoi la femme doit être soumise à son mari mais c'est de ne pas soumise il faut la dénoncer on ne te propose pas de prendre une jeune femme est-ce que tu ne peux une jeune femme le mal est toujours là mais Dieu te la claire la liberté non si la femme ne veut pas de la lettre au fil si elle se déplace elle se déplace la position il y a un médicament ici et elle se déplace 3.7 et la 3 d'accord apricolif 17 17 et la 4 on va voir lorsque l'église n'est pas en phase avec mon seigneur le seigneur dit fois dans cette église Donc, placez-moi Pascal, vas-y. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Et la femme adultère, on doit la chasser du foyer. C'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on était enseigné ici. La adultère, c'est quoi ? La femme adultère, ça peut être une adultère physique, mais la adultère spirituelle aussi. Et lorsque cette femme-là d'Apocalypse, 17, a promis la adultère spirituelle, la Bible dit que le Seigneur s'est séparé d'elle. Le Seigneur a renvoyé Vasily. Le Seigneur l'a renvoyé. Dans l'Apocalypse, chapitre 17. Puis, un des sept anges qui tenait les sept couvins, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te monterai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vais une femme assise sur une bête écalate, une haine de nôtre de blasphère, ayant sa tête et dix corps. Cette femme était vêtue de poupes et d'écalates, éparée d'or, de pierres précieuses et de peines. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de sécurité de sa prostitution. Il parle de sa prostitution ici, mais ce n'est pas une prostitution physique, c'est une prostitution spirituelle. Alors, toute femme qui, dans le foyer, prend de l'automité sur son mari, elle a un désaccord avec la parole. Elle dirait qu'on est alors un adultère vis-à-vis de la parole. Et cette femme doit être répudiée. La Bible est claire. Il dit, Dieu nous a appelés à la liberté. Maintenant, pourquoi toi, toi, monsieur, la servitude galate ? Galate, c'est que c'est un. Vous voyez ? Donc, quand on vient faire les mariats ici, tu dis à la femme que, aussi longtemps que tu te dis dans la parole, je resterai avec toi. Mais lorsque cette femme, lorsque cette femme dans le foyer, elle prend de l'autorité sur toi, mais elle n'est plus dans la parole. Elle doit être divorcée. Même si elle se coupe simplement les cheveux, tu dois la divorcer. Parce que l'adultère spirituelle est plus grave que l'adultère physique. Tu as quitté la parole. Ça, c'est un danger public. Toutes les femmes qui n'ont pas resté dans la parole et qui quitteront dans la parole, parce que nous prêchons une évangile pour dire aux jeunes et jeunes, je ne sais pas, il y a des femmes. Mais si elle n'est plus de comprendre, elle doit être divorcée. Si toutes les mesures, toutes les tentatives pour la ramener à la raison n'ont pas abouti, ce qui reste, c'est de la divorcée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été appelés à la liberté. Galate 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demerez donc faire. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Mais pourquoi pas ? Dieu m'appelle pour la liberté et puis à cause d'une femme, il sera un dossier un jour. Je vais servir Dieu et puis il est venu te servir encore. Non, un homme n'aurait pas accepté ça. Alors, si un homme accepte ça et il refuse de s'en te faire, tu n'es pas un bon candidat pour être un ancien. Parce qu'un ancien doit être responsable. Un homme de caractère qui gère bien sa maison. Et voici les caractères que le prophète donne. Prend maintenant, le paragraphe. L'ordre dans l'église vers le décembre de 163, paragraphe 1711 à 176. Maintenant, comme vous le dites, je ne veux pas vous humilier, vous, les administrateurs, les diagres ou le pasteur. Je dis simplement ceci. Voyez ce qu'est la vérité et ce que cela doit être. Or, vous êtes tous une bonne nature. Chaque homme ici est une bonne nature. S'il n'en était pas ici, je dirais, vous êtes tous une bonne nature. S.A.T. frère M.D. Nous allons tous prier pour lui. Mais vous, vous avez réellement une bonne nature. Il dit, les anciens ont une bonne nature. Il est contre, vas-y. Vous êtes patients, vous êtes patients, gentils, gentils, et calmes. C'est très bien. C'est très bien. Mais ne devriez tout de même pas des poules mouillées. Il dit, ne devenez pas tout de même des poules mouillées. Une poule mouillée, c'est celui qui fuit sa responsabilité. Vous pourrez être gentil avec les gens. Vous pourrez être bien. Mais ne devenez pas des poules mouillées. Continue. Jésus avait aussi une bonne nature. Jésus avait une bonne nature. Mais lorsque vous venez le temps de dire les choses, il les disait. Il est écrit de la maison de mon père. Et le ciel, il est capable de dire, de parler quand il faut parler. C'est ce qu'il en a dit. De reprendre quand il faut reprendre. Et de se taire quand il faut se taire. Il va nous expliquer ça, vas-y. Et il est écrit dans la maison que la maison de mon père est une maison de prière. Oui. Mais vous en avez fait une tavelle de fouleurs. Vous voyez, il n'y a eu jamais personne comme Jésus. Il était Dieu. Et souvenez-vous qu'il a même relaté qu'il fut diacre dans l'église et qu'il les chassera. Il traîtra plusieurs corps. Alors, il montre que lorsque les gens sont arrivés dans le temple pour aller vendre, Jésus s'est constitué un diacre. Il a fait un fouet pour les chicoter, pour les dire dérômes. Mais lorsqu'il fallait citer aussi, Jésus se taisait, lorsqu'il fallait parler, il parlait. Donc, nos diacons anciens doivent avoir toutes ces vertus-là en eux. Ils doivent parler quand il faut parler, censurer quand il faut censurer, reprendre quand il faut reprendre, et puis, rire aussi quand il faut rire. On n'a pas dit qu'on est là pour se faire la guerre, mais chaque chose doit être à sa place. et les diacons, les administrateurs, les trésoriers sont commis à la tâche pour ces choses. C'est ce que le prophète explique ici. Il dit, soyez gentils, mais ne soyez pas des poules mouillés, parce qu'une poule mouillée n'a pas sa place dans la maison du Seigneur. Donc, on a fini de traiter ce point-là. Après les anciens, le collège dans ce dont on va en parler, il y a aussi une catégorie de chrétiens dans l'église. Ça, c'est les anciens qui ont duré dans la foi. Eux, après, les anciens pour la cité, diac, trésoriers, administrateurs, eux, ils viennent. Les anciens par rapport à la durée dans la foi. Maintenant, après cette durée d'anciens, il y a d'autres catégories d'anciens encore qui viennent. Les anciens par rapport à l'âge, il y a d'autres qui viennent à la foi, ils sont âgés. Comme ils sont âgés, notre femme nous dit, ils sont aussi anciens. Maintenant, la Bible nous recommande quelque chose par rapport à l'ancien en âge. Vous devez voir ce que vous devez faire dans la besoie du Seigneur. Tite, deux, et assez. Chacun a sa fonction. Les anciens en âge, ils ont une fonction pour que l'église aussi soit en ordre. Ils ont une fonction dans l'église. Donc, premièrement, nous avons le pasteur ancien, l'ancien des anciens. Nous avons, après lui, le collège des anciens, les diagres, les administrateurs, les trésoriens, les prédélecteurs. Après, nous avons les anciens par rapport à la durée dans la foi. Maintenant, nous avons les anciens par rapport à l'âge. Tite, 2, verset 5. Tite, chapitre 2, le verset 1, verset 5. pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte d'autrie. Dis que les vieillards, dis que les vieillards, écoutez, la personne a jeté, vous devez faire, oui. Dis que les vieillards, oui, doivent être sordres, honnêtes, modérés, sains, dans la foi, oui, dans la charité, oui, dans la patience. dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainte d'être ni médisantes ni à donner au vert, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Il dit que les femmes âgées doivent donner des bons conseils à nos jeunes soeurs pour qu'elles puissent bien aimer leur mari. Donc, vous les mamans, lorsque les femmes sont mariées, vous devez donner des conseils, les stratégies, les différents plans d'attaques pour que les maris puissent les aimer. C'est votre travail, vous devez le faire parce qu'elles sont jeunes, elles sont dans les foyers. Il faut que vous puissiez les entretenir. Les vieillards aussi, ils doivent approcher les jeunes hommes pour parler avec eux, pour dire que chacun a son rang et on ne doit pas fuir son rang. Nous ne doit pas avoir de sujets tabous entre vous, nos mamans et vos filles. Vous devez parler avec elles. S'il y a des choses qu'elles ne savent pas faire, vous leur montrez comment faire pour qu'elles soient aimées de leur mari. C'est ce qu'il dit. Vas-y. à être retenues, chasse occupées aux soins domestiques, pour, vous leur montrez comment on gère la maison, comment on gère les choses, soumises à leur mari, vous pouvez enseigner. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, vous devez les enseigner à être soumises à la maison. Ça, c'est le rôle des anciens en âge. Alors, tu vois, pour le programme 137, on va résumer maintenant pour ce qu'on a les anciens. Les anciens que nous allons voter ici, qui voient nos diacres, nos administrateurs et la programme 137, c'est ça. Ils doivent être les premiers à venir ici au temple et les derniers à partir. Ouvrez bien vos oreilles. Si quelqu'un aspire et qu'il sait qu'il n'est pas pour venir ici le premier et partir le dernier, ce n'est pas la peine. À peine on finit le culte, on n'a pas pris les offres de votre carré dans ceux qui sont partis. Mais en fait, c'est parti où ? On détient le gardien du temple, mais le gardien n'est pas là. Mais les gens devront voler. Le temple de Dieu est abandonné, livré à lui-même. Les anciens dont sont aux pauvres, dont sont les bois un peu fort là-bas, tandis qu'on l'aime de Dieu même là-haut là-bas. Ça, c'est qu'il n'est pas là-bas ? Un ancien, il doit être le premier ici. C'est le prophète qui a dit et puis le dernier a parti. Il doit veiller à ce que tout soit en place. Il accompagne le Seigneur de Dieu à la voiture, homme de Dieu au revoir et puis maintenant les anciens s'avons chez eux à la maison. Mais un ancien qui est chaque-chape, on ne veut pas danser chaque-chape ici. On veut un ancien qui soit soumis à la parole capable d'exercer dans la fonction avec modération. Alors, vous voyez, chacun doit être à sa place. Lise ce que le prophète a dit. Maintenant, si un diacre veut demander l'aide de l'administrateur et si un diacre veut demander l'aide à un administrateur pour quelque chose ou vice versa et si vous voulez travailler ensemble mais que chacun ait son travail mais que chacun ait son travail ça vous dit lorsqu'on va voter un diacre peut dire il peut appeler l'administrateur pour lui non je ne suis pas là ou bien il n'est pas vite venu aujourd'hui pardon fais cela pour moi et puis le prophète il dit non pourquoi chacun a son travail moi il ne peut pas faire ça c'est ce que le prophète dit le prophète dit non s'il vous demande un service mutuellement il dit vice versa il dit acceptez et puis faites-le mais que chacun soit à son poste de dévoire chacun doit être là à son poste à l'heure qu'il lui soit indiqué maintenant l'administrateur doit être là-même le samedi pour voir si tout est en place parce que s'il n'y a pas peut-être de l'électricité et vous venez dimanche matin à quel moment vous allez appeler ce lieu pour venir rétablir les choses donc l'administrateur doit avoir une région de synthèse ici le samedi pour voir si tout est en place est parti chez eux et réunit très tôt avant même que le premier croyant de choix là les anciens doivent être là vous disposez de toutes choses ainsi dit le Seigneur donc on a vu comment les anciens doivent fonctionner on va évoluer il y a un point aussi dans l'ordre de l'église les croyants et leur attitude paragraphe 7 les croyants et leur attitude et j'attends de vous frère qu'à n'importe quel moment où vous me ferez m'écarter de cette écriture vous viendrez en privé me dire où je suis dans l'erreur peu même pas que vous soyez un des administrateurs ou le gros siège qu'il que vous soyez en tant que frère en crise c'est votre devoir de me dire d'après les écritures où je me suis trompé et si une question se pose asseyons-nous et résolvons là ensemble c'est la parole de Dieu il dit que tu sois que tu sois dans le peuple que tu sois un ancien si tu remarques que le pasteur a donné un message et il y a quelque chose qui est ambiguï dans ta tête ou bien tu penses que ce n'est pas un autre avec la parole il dit c'est ton droit de monter pour aller le voir mais il a précisé dans le secret avec respect tu dois aller parler avec lui pas soit tu pour aller critiquer c'est ton devoir en tant que chrétien chacun a son devoir il dit c'est votre devoir de le faire d'aller vers lui et de parler avec lui ça peut l'aider ça peut l'aider dans sa marche dans son milieu ça peut l'aider tu peux apporter quelque chose mais ce que tu dis n'est pas ça il va t'expliquer ça clairement c'est pas la bagarre c'est pas par là donc vous devez aller quand vous ne comprenez pas quelque chose ouvrez quelque chose ambiguï ne va pas parler à ton frère vous dites frère mais tu as vu ce que le pasteur a prêché là espère ça c'est un mauvais esprit tu es en train de servir le désordre dans l'église et celui n'est pas bien après lui comme toi et puis à cause de ça il se dit il peut pas à l'église cela sera de ta cause alors si tu constates quelque chose va vers l'homme de Dieu et pas vers lui donc pas garantir on a vu le premier devoir du chrétien du croyant garantir ça c'est l'ordre de l'église c'est pas l'ordre de l'église l'ordre de l'église ne vous offre pas d'orgueil et de quelque soit là où vous allez arriver ne vous offre pas d'orgueil n'en arrivez jamais là oui au point de vous y connaître plus que votre pasteur oui l'église qui est votre qui est votre lieu de ne vous offre pas d'orgueil et dit ne vous offre pas d'orgueil vous n'arrivez jamais là n'arrivez jamais là au point de vous y connaître plus que votre pasteur oui vous ne pouvez jamais connaître plus que le pasteur qui est là ou que l'église qui est votre lieu de culte oui si vous en arrivez là il dit si vous en arrivez là alors vous connaissez plus que votre pasteur votre connaissance a tellement augmenté il dit moi mon conseil à chacun d'entre vous mon conseil à chacun d'entre vous c'est que vous vous trouviez à un autre lieu de culte il dit si tu connais ton pasteur il faut aller prier à lui il ne faut pas l'embêter il ne faut pas le fatiguer il dit tu connais plus que lui quand il finit le prêché d'être c'est moi ça va c'est pas ça ça va c'est pas ça mais c'est lui qui t'enseignait toutes ces choses il dit donc ne vous offre pas d'orgueil pour vous montrer connaisseur plus que votre pasteur on ne peut jamais connaître plus que lui si on connaît plus que lui c'est que Dieu s'est trompé 79 à 83 nous sommes dans le spirituel et lui il est né avant nous ce n'est pas encore dans le physique comme à l'université le docteur qui est là le docteur il peut enseigner quelqu'un et puis la personne peut se dire qu'il dit professeur mais si la professe il connaît plus que lui ça c'est c'est la nature mais dans le spirituel non 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 il ne peut pas t'enseigner lui le pasteur et puis tu vas voir un diplôme plus grand que lui non c'est lui qui a le ministère c'est lui qui est le détenteur du savoir et le savoir que tu as c'est lui qui t'a transmis ça mais où tu allais prendre une autre encore plus grand que ce qu'est lui là ça c'est le lever du diable ce que tu as lui présenté à Dieu de ce qu'il a c'est là ce n'est pas la parole de Dieu il doit toujours être de ce que tu mais dans ce qu'il y a une révélation que tu viens ah pasteur il y a vu ça on dit il peut être ah frère c'est bon oui c'est bon ce que tu as ce que tu dis c'est bon il ne doit pas arrêter aussi la vérité mais tu ne dois pas l'entiquiner chaque jour quand le passé prêt dit tu notes tu notes et puis tu montres c'est ce d'esprit en train de combattre c'est ce d'esprit il ne veut pas que ce d'esprit soit au moins de nous sinon si tu es de plus des choses de bon et puis tu montres après ça il y avait une citation qui colle avec ta prédication mais c'est bon le passé prêt sinon d'avoir des versets le passé prêt il dit oui c'est bon tu as bien médité notre passé c'est un passé très humble c'est pas bien que vous ne le connaissez pas il y a d'autres qui pensent qu'il est chouchou mais ils respectent beaucoup la parole de Dieu donc nous aussi soyons respectés de Dieu et respectons-le vas-y paragraphe 79 oui ils ont posé une question à Bernard le diable il dit mais lorsqu'on veut faire notre travail dans l'église les gens se fracent contre nous ils ne veulent plus nous parler il y a d'autres qui s'en vont il a traité le problème c'est l'ordre dans l'église donc lisons ce que le prénom il le font aussi avec moi il dit il se fâche aussi avec moi il le font avec n'importe qui il le font avec tout le monde vous voyez si une personne fait cela c'est que quelque chose ne va pas ils ne sont pas en ordre avec Dieu car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ la maison de Christ est soumise à l'ordre de Christ vous voyez et n'importe quelle personne homme femme ou enfant qui se fâche contre un diacre pieux que tous viennent dans cette église mais si c'est seulement pour causer du désordre quelque part il y a quelque chose qui ne va plus mais si vous venez dans une église pour causer du désordre madame maman s'est fâche la sœur s'est fâche le frère s'est fâche parce qu'elle a frappé son enfant mais si vous venez causer du problème dans une église ça peut y avoir un problème c'est comme nous avions l'habitude de dire autrefois et la paix dans un tas de bois cette personne n'est pas en ordre il dit cette personne n'est pas en ordre avec Dieu s'ils s'en vont il n'y a qu'une chose à faire laissez les parties et priez pour eux s'ils sont fâchés et qu'ils s'en vont quelqu'un est fâché et qu'il s'en va parce qu'un diacre l'a répris il dit laissez les parties et puis priez pour eux vas-y vous voyez quelques-uns des diacres peuvent ensuite aller une fois chez eux afin de découvrir pour quelle raison ils sont partis et pour leur demander ce qu'ils n'allaient pas oui voyez si vous pouvez les réconcilier si vous ne le pouvez pas prenez alors deux ou trois témoins avec vous afin de bien vous faire comprendre si vous n'arrivez pas que cela soit dit devant l'église c'est son membre c'est la procédure on envoie d'abord deux diacres vers lui s'il ne veut pas maintenant on prend des témoins pour aller vers lui pour qu'il nous montre pourquoi il est fâché la cause de sa colère qu'il a fait quitter l'église maintenant s'il refuse de comprendre les premiers diacres ont échoué les diacres les administrateurs les témoins ont échoué vas-y on le dit maintenant à l'église c'est la procédure vas-y si vous n'y arrivez pas que cela soit dit devant l'église s'ils sont membres de l'église et s'ils ne sont pas membres de l'église pas membres de cette assemblée ils devraient cependant se soumettre à la règle vous voyez même s'ils ne sont pas dans notre assemblée ils doivent se soumettre à la loi de Dieu tout homme sur la terre tout fils de Dieu doit se soumettre à la loi de Dieu doit se soumettre aux ordonnances de Dieu tu ne dois pas être un individu dans la maison de Dieu qui apporte un désordre non tu dois te soumettre à la loi si elle est dure tu dois te soumettre à cette loi là les lois du monde là ces lois sont parfois dures mais nous nous soumettons à ces lois pourquoi nous refusons de nous soumettre aux lois de la maison du Seigneur vas-y ils doivent écouter nos ordres ici car ce sont les ordres de l'église oui ce sont les choses que nous n'aimons pas faire que je n'aime pas faire mais ce sont des choses qui doivent être faites et je m'expose moi-même en disant cela ici dans cet enregistrement c'est moi ils peuvent m'entendre parler et savoir que c'est moi et non pas vous vous m'avez posé ces questions et je vous donne cela du mieux que je connaisse la parole de Dieu maintenant si ces gens se fâchent et s'en vont du milieu de vous que dit l'écriture à ce sujet ce n'est pas Branham qui parle ce n'est pas le pasteur qui parle mais c'est la Bible qui parle il dit si après avoir fait toutes ces tentatives ils n'arrivent pas à vous écouter ils ne veulent pas vous comprendre qu'est-ce que l'écriture dit à ce sujet il va citer l'écriture que dit l'écriture à ce sujet frère Branham 83 ils sont partis parce qu'ils n'en étaient pas des nôtres voilà qui règle la question il dit ils sont partis d'ici parce qu'ils n'étaient pas des nôtres voici ce qui règle la question parce que s'ils faisaient partie des nôtres au vis-à-vis de la procédure qu'on avait engagée il allait se remettre en cause et puis revenir à de mieux sentiment mais il ne revient pas à de mieux sentiment parce qu'il n'est pas des nôtres il dit quitter l'église c'est ce qu'il fille depuis l'antiquité quand un homme une femme n'est pas d'un milieu il finira toujours par quitter ce milieu là parce que ce milieu n'est pas adéquat à sa manière de vivre il finira à quitter ce milieu donc lorsque vous aurez un problème et la procédure sera engagée quelle que soit votre colère vous devez revenir à la raison dans quel lieu dans ce monde là où il y a du monde il n'y a pas de problème même dans ta propre famille il y a des problèmes mais on règle et puis on va de l'avant dans le travail on exerce il y a des problèmes on règle et puis on va de l'avant et l'homme de Dieu a été clair ici il dit il y aura des problèmes on aura tous des problèmes on aura des échanges il y aura vraiment beaucoup de problèmes entre nous mais lorsqu'il y a des problèmes asseyons-nous et discutons on règle nos problèmes on va de l'avant et quand on va de l'avant on n'attend pas qu'il n'y ait plus de problèmes on attend que l'autre problème vienne et puis on surmonte ce problème c'est en cela que nous sommes des fils de Dieu on doit toujours surmonter chaque étape chaque étape et aller de l'avant on ne doit pas s'arrêter non il est tout fâché il ne vient plus non ce n'est pas la parole de Dieu c'est la Bible nous ne parlons pas de quelqu'un c'est ce que la Bible dit c'est ce que le prophète dit que nous répétons donc de grâce comprenez-nous Jacques 3 verset 13 à 16 l'attitude des croyants dans l'église Jacques 3 verset 13 lequel d'entre vous est sage et intelligent lequel d'entre vous est sage et intelligent puisque le ministère alors qu'il monte ses oeuvres par une bonne conduite qu'il monte ses oeuvres par une bonne conduite dans l'assemblée locale avec la douceur de la sagesse avec la douceur et la sagesse mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer si vous avez un zèle amer le zèle amer c'est quoi c'est servir Dieu en dehors de sa volonté l'homme de Dieu vous envoie il dit bon arrivez sur le terrain faites comme ça comme ça et comme si maintenant nous sommes plus sages que l'homme de Dieu et c'est nous qui voulons faire réussir l'œuvre de Dieu donc sur le terrain là nous on doit faire comme ça comme ça et comme ça parce que pasteur pasteur il était dit quand on faisait comme ça là toujours réussissait donc c'est comme ça on doit évoluer mais donc l'homme de Dieu n'a plus sa place ça c'est un zèle tu as zélé pour l'œuvre de Dieu tu veux faire l'œuvre de Dieu mais c'est un zèle amer et ce zèle n'est pas conforme aux zèles dont la vie parle sans intelligence c'est un zèle amer vas-y frère mais si vous avez dans votre cœur la première fois il a parlé de Uzzah Uzzah était zélé pour l'œuvre de Dieu lorsqu'il a vu l'âge l'âge tomber il dit non il ne faudrait pas que l'âge tombe c'est la sagesse humaine mais il sait que la parole de Dieu dit qu'à pas les lévites aucun homme n'a le droit de toucher l'âge mais quand il a touché l'âge est-ce que Dieu a regardé qu'il voulait lui rendre service parce qu'on dit l'âge c'était là Dieu habitait Dieu l'a frappé sur le coup les enfants d'Aaron les deux fils d'Aaron ils sont rentrés dans le sacerdoce avec du feu étranger mais Dieu a dit c'est moi j'ai mis le feu là-bas n'entrez pas là-bas avec un feu étranger quand ils sont rentrés là-bas avec un feu étranger Dieu n'a pas regardé à l'insel et ils voulaient aider Dieu en apportant du feu parce que sûrement quand ils rentrent ils attendent d'abord à ce que Dieu a reçu le feu et le feu descend maintenant puisque ça prend du temps on va arranger Dieu ils ont prié feu étranger Dieu les a tués sur le coup il n'a pas regardé à Aaron son serviteur on dit ils sont morts sur le champ on ne rend pas service à Dieu en dehors de sa volonté dans la maison de Dieu on doit manifester un zèle mais pas un zèle amère le zèle amère conduit à la pédition vas-y mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère un zèle amère et un esprit de dispute un esprit de dispute dans l'église quand il y a du succès c'est toujours toi quand il y a problème c'est toujours toi lorsque tu es assise tu es en train de guetter la classe des enfants ils ne sont pas en train de frapper ton enfant mais ça c'est quel esprit ça là et lorsque Christian touche l'enfant Christian mon fils l'a fait quoi et puis tu l'as tapé mais ça là ça lui dit quoi il entend de faire son travail toi aussi écoute la prédication mais tu surveilles toi à la fois pourquoi tu viens il faut rester à la maison si il n'est même pas présent parmi nous vous voyez il dit ne pas avoir un esprit de dispute ce n'est pas à tout qu'un fils de Dieu répond on ne peut pas répondre à tout c'est à tout du toi tu es embarrassé dans les problèmes non révoyons nos voies soyons vraiment libérés vas-y ne vous glorifiez pas oui et ne mentez pas contre la vérité il dit ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité parce que ce que vous faites là ce n'est pas de Dieu vous devez au contraire manifester la douceur la compréhension vis-à-vis de vos frères et vis-à-vis de vos soeurs on ne soupçonne pas son frère on ne soupçonne pas sa soeur non tu de mon excusez-moi il faut que je parle tu de mon enfant l'a perdu donc c'est toi et moi on était là donc tactiquement c'est toi qui as pris ça c'est quoi c'est qu'elle est ça c'est qu'il était où ouais comment tu peux soupçonner ma chère jusqu'à ce point mais c'est perdu c'est perdu maintenant s'il y a rien qui a pris pour d'autres faits mais n'avons-nous pas le seigneur pour nous défendre est-ce que nous on peut voir dans le secret le combat que tu fais pour nous souvent on ne peut pas on se couche on dort est-ce que tu sais comment les sociétés qui viennent t'attaquer et puis le seigneur t'a défendu quand tu marches dans la rue tu sais combien de fois le seigneur te protège maintenant si tu veux te protéger toi-même le seigneur te laisse toi-même faire ton travail il fait un travail pour nous donc on doit éviter de se soupçonner nous ne sommes pas une dénomination je veux que chacun sache comment marcher pour ne pas fissurer son frère ni sa soeur et que chaque frère chaque soeur sache raison garder chacun doit être à sa place c'est ça l'ordre de l'église 4.44 à 85 les enfants sont censés connaître la discipline ils devraient l'apprendre à la maison oui mais même s'il s'agit des miens si mes enfants entrent ici à n'importe quel moment et se conduisent de manière désordonnée je ne veux pas que vous me le cachiez que ce soit Sarah Rebecca Joseph Billy ou n'importe lequel dites-le moi et je m'en occuperai il dit on doit apprendre à nos enfants à bien se tenir dans la maison du seigneur ils ne doivent pas courir ça et là du bruit dans la maison du seigneur ils viennent à la chair il dit on doit apprendre aux enfants les enseigner à la maison de comment ils doivent se tenir dans le temple et il dit que si les enfants se conduisent mal il faut qu'on appelle les parents pour les dire et ces parents ne doivent pas se mettre en colère contre le moniteur ou la monitrice ils doivent simplement aller à la maison et reprendre leurs enfants il dit même si ça y est de lui-même ses enfants le prophète il dit parlez-moi je vais mettre ces choses en ordre maintenant il dit si les enfants n'arrivent pas à être véritablement ordonnés dans la maison du seigneur s'ils n'obéissent pas du tout on doit demander à ces enfants-là de rester à la maison et tu vas prendre une nounou ou bien quelqu'un pour les enseigner la discipline quand ils vont maîtriser la discipline c'est alors maintenant qu'ils vont revenir à l'église donc si vous vos enfants-là nos enfants-là si on ne les parle pas bien si on ne les éduque pas bien eux créent des sanctions par exemple quand les diacos vont rentrer en scène toutes ces choses vont s'appliquer on dit ah soeur ton enfant-là t'attends une fois deux fois votre enfant n'est qu'à rester à la maison on ne va pas faire parler à quelqu'un si tu crois le prophète tu dois dire amène au prophète il dit lui c'est même si c'est lui-même on va dire ça vous avez dit ça à la maison 84 à 85 86 à 88 il dit si c'est moi-même mes enfants dites-moi et je vais faire ce que je dois faire donc nous devons éduquer bien nos enfants pour faciliter la tâche aussi aux moniteurs et aux monitrices qui sont dans la maison du seigneur Abba Kouk 2 le verset 20 Abba Kouk 2 verset 20 oui l'éternel est dans son saint temple l'éternel est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui que toute la terre fasse silence mais nous on ne fait pas silence dans la maison du seigneur lorsqu'on vient c'est ici on fait du bruit tous nos bruits là c'est ici nous faisons ça ce n'est pas la parole du dieu et aujourd'hui tous les croyants ils ont l'air portable le portable est toujours allumé tandis que nous sommes dans la maison du seigneur et pendant le culte le portable sonne Dieu est en train de parler et puis ton portable sonne est-ce que c'est la parole du dieu ? quand on rentre dans la maison du seigneur on doit tous fermer nos portables tous on dit non je fais des affaires ils vont me donner commande mais commande là qui te donne c'est Dieu qui donne donc tu ne dois pas vivre par la vue mais tu dois vivre par la foi alors lorsque tu rentres ici si on doit t'appeler pour décharger quoi que ce soit il faut que ton portable soit fermé quand le culte finit et puis tu ouvres ton portable c'est qu'il t'appartient le père dit ça il dit la nourriture qui t'appartient c'est que Dieu a dit que c'est pour toi quelqu'un ne peut pas t'enlever ça mais pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens sommes de nuit peureux vous voyez vous voyez que moi même c'est de la chose mon portable s'ouvre souvent j'attends des commandes il faut mettre de l'ordre non ce n'est pas parce que je le fais que je ne l'ai pas dit il faut que je dise la vérité de Dieu et tandis que je le dis je dois arrêter aussi d'allumer mon portable dans le culte c'est ça qui est la vérité non comment je l'ai fait je n'ai pas touché ce côté là mais c'est mauvais l'église de Dieu ne sera pas en ordre pour que l'église soit en ordre pour que tu sois disposé corps, âme et esprit lorsque tu rentres ici tu fermes ton portable tout ce qui est dehors reste dehors et tu t'entends la parole et le Seigneur puisque tu obéiras sa parole il se chargera de garder ton pain lorsque tu as fini l'église quand tu as vu ton portable ce qui est à toi c'est rien à toi donc désormais le portable qui rentre ici le portable doit être fermé il y a d'autres qui sont pendant le culte qui répondent au SMS il fait SMS tu es venu adorer ou bien tu es venu présenter mais on ne présente pas avec Dieu on ne prend pas l'oeuvre de Dieu à la légère cela n'est pas une bonne chose et nous devons changer notre attitude le prophète dit 149 on lit ça et puis on va 149 on n'a pas ça là-bas il y a ça ici c'est pas long 149 et 151 le prophète traite ce problème là maintenant les diacres dans l'église sont comme les policiers de l'église oui mais l'église n'est pas un lieu de rencontre en commun de camarades il dit que l'église n'est pas un lieu de rencontre en commun oui de camarades ou d'amis oui qui veulent se divertir l'église est le sanctuaire de Dieu oui maintenant si nous voulons nous rencontrer les uns les autres laissez-moi aller chez vous ou venez chez moi ou allez chez quelqu'un d'autre et rencontrez-vous les uns et les autres mes frères il n'est pas juste de se divertir là autour de l'église ni de parler ou faire des choses ainsi lorsque nous venons ici notre esprit doit être libre de toutes ses pensées il dit notre esprit doit être libre de toutes ses pensées il dit on ne vient pas ici pour parler on ne vient pas ici pour causer quand on veut tenter de causer puis j'accorde parle on dit lui là il aime trop parler c'est lui là qui vient de toujours nous répondre mais c'est la parole de Dieu est-ce qu'ici c'est fait pour qu'on parle il dit c'est pas fait pour qu'on parle il dit si on veut se parler si on veut se rencontrer je me lève je me suis m'offre à doux et puis j'ai changé avec lui on s'amuse on dit ce qu'on a dit mais dit qu'on vient ici c'est un point but c'est un point d'oré et l'adoration revient à Dieu maintenant quand tu arrives on dit quoi soeur ça fait deux jours on ne s'est pas encore vu depuis la semaine c'est comment après on fait comment après au moins il faut c'est si t'as venu par les arts tu l'as pas appelé hier c'est si t'as venu par les arts mais c'est un désordre il dit ne le faites pas quand vous venez ici gardez le silence vas-y prochain paragraphe c'est la petite partie là paragraphe 151 oui ici dans ce sanctuaire habite le Seigneur il dit dans ce sanctuaire dans cette église habite le Seigneur et nous voulons que tout le monde soit vraiment respectueux soyez respectueux et adore au lieu de courir ça et là et de parler avant le service il dit on ne parle pas avant le service et dès qu'on rentre le seul but pour lequel on est rentré c'est d'adorer le Seigneur et puis l'adoration du comité on rentre à 8h30 on soit à midi 30 on ne peut pas se garder toutes ces choses pendant le culte c'est pendant le culte on va faire ces choses là non 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 notre mentalité doit changer après la prédication de l'ordre dans l'église on doit avoir une mentalité nouvelle respecter le sanctuaire de Dieu il dit c'est ici il habite donc il dit non il n'a plus pas dans le temps de faire des mains d'hommes oui nous croyons cela mais c'est ici nous l'adorons c'est ici nous le rencontrons et nous croyons qu'il est présent ici donc il dit parce qu'il est présent parce qu'il vous rencontre à ce lieu là soyez respectueux de ce lieu et nous devons tous respecter ce lieu et amener notre famille nos enfants à respecter ce lieu Romains 4.4 or qui fait une œuvre l'ordre dans l'église il faut être en ordre avec l'église oui or à celui qui fait une œuvre à celui qui fait une œuvre le salaire est imputé le salaire est imputé non comme une grâce non comme une grâce mais comme une chose due comme une chose due maintenant la chose due du pasteur ici là c'est la dîme la Bible dit c'est son salaire nombre 18 30 à 31 maintenant il y a d'autres qui veulent être en ordre avec Dieu et puis ils confissent le salaire de l'homme de Dieu mais tu n'es pas en ordre avec Dieu Dieu dit c'est son salaire c'est ce qu'il va le prendre pour manger maintenant ce qu'il va prendre pour manger toi tu confises ça tu ne payes pas la dîme non si tu veux être en ordre avec le Seigneur il faut commencer à payer ta dîme parce que c'est son salaire toi tu travailles quelque part et puis on reflite de te payer tu vas faire une grève tu vas engager une grève maintenant toi tu bloques lui son salaire lui n'est qu'a fait comment c'est pourquoi dans Némi il y a un coup de sacrificateur là il ne dit pas dans mauvais rêve quand les gens ont commencé à ne pas payer dîme là ils ont ramassé les bagages ils se sont mis dans les villages mais tu ne me payes pas ils ont payé le sacer d'os maintenant si toi tu ne payes pas dîme et puis l'homme te dit on perd dans le sacer d'os quelle sera ta récompense devant Dieu parce qu'on travaille tous pour avoir une récompense vas-y frère l'ombre chapitre 18 le verset 30 au verset 31 oui tu le diras quand vous en aurez prélevé le meilleur oui la dîme sera comptée au lévis comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve vous la mangerez en un lieu quelconque vous et votre maison car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation il dit c'est le salaire de l'homme de Dieu c'est le Dieu qui lui a ça appartient à Dieu et puis Dieu a dit donne ça à mon serviteur donc la dîme comme il a lu dans Romain ce n'est pas une reconnaissance si tu viens te reconnaissant à l'homme de Dieu tu payes ta dîme et puis tu enlèves une offrande pour lui donner ça c'est la reconnaissance mais la dîme c'est une obligation c'est l'impôt que Dieu prélève sur toi maintenant la dîme appartient réellement à Dieu maintenant c'est Dieu qui balance ça maintenant à son serviteur maintenant toi tu refuses de payer la dîme la Bible dit celui qui refuse de le faire Malachi il dit c'est un voleur on doit le faire pour qu'il soit dans la joie pour apporter la parole de Dieu nous devons revoir ces choses il faut que chacun s'acquitte de sa dîme en le faisant tu n'es pas obéissant à l'homme de Dieu mais tu es obéissant à Dieu qui t'a donné le salut parce que c'est Dieu qui a institué cela donc nous devons être en ordre avec Dieu et il nous demande il nous demande il dit ne pas confisquer le salaire oui oui du mercenaire tu as ça là-bas il dit dans Lévitique 19-13 il dit tu ne dois pas le faire tu ne dois pas confisquer vas-y lit vous voyez aujourd'hui les problèmes ont fait que les gens ne sont plus en ordre avec Dieu mais le moment est venu de se remettre en ordre avec Dieu parce que c'est lui qui est la solution à ton problème quand tu lui demandes il dit non il y avait problème à cause de ne pas payer que le mois prochain il va payer mais comment tu peux prendre l'argent de Dieu pour aller régler sur ton problème donne d'abord sa part parce que là c'est ton salaire qui vient là malgré si tu as pris crédit c'est ton salaire pétit l'état coupe c'est qu'il doit couper la banque coupe c'est qu'il doit couper non arriver sur le plan de Dieu ce n'est pas pour lui tu veux faire autre chose il faut lui donner son salaire nous devons être en ordre avec Dieu à tous les niveaux de notre vie il faut lire Lévitique chapitre 19 le verset 13 oui tu n'omprimeras point ton prochain oui et tu ne raviras rien par violence tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire il dit il ne faut pas confisquer sur toi jusqu'au lendemain c'est-à-dire quand tu es perduré tu prends aujourd'hui il faut chercher la route de l'homme de Dieu pour t'acquitter de tes droits chrétiens pour être réellement en ordre avec Dieu vraiment faisons-le parce que nous qui jouons le rôle de trésorier on a vu que la main du peuple a vraiment faibli la main du peuple a faibli du moins il se passait il ne sait pas si c'est parce que le passé n'est pas là mensuel on a eu 10 000 dimanche passé mensuel 5 000 mais ça a fait quoi dans l'église proverbe on finit par là proverbe 20 24 il dit on ne doit pas prendre un engagement il va lire mais les gens ne payent pas l'engagement 10 000 5 000 aujourd'hui nous sommes le combien est-ce que ça c'est la parole de Dieu mais on ne doit pas moi je dis ne regardons plus non lui va donner mais pourquoi tu peux penser que lui va donner comme lui va donner lui va donner bon si il ne donne pas ce n'est pas grave mais c'est grave parce que de toute façon tu penses là peut-être c'est comme ça si l'autre pense et puis il n'y a rien dans la caisse comment l'église de Dieu peut évoluer les caisses sont vides archives vides vas-y frère proverbe chapitre 20 le verset 24 c'est l'éternel qui dirige les pas oui l'homme mais l'homme peut-il comprendre sa voix oui je continue vas-y oui c'est un piège pour l'homme il dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère que de prendre à la légère un engagement sacré un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après l'avoir fait oui il dit tous les engagements que nous prenons on doit respecter ces engagements pourquoi il dit c'est un piège mais lorsque tu te mets dans ça est-ce que tu sais dans quel piège tu es tombé lorsque tu refuses de payer tes engagements le piège de Dieu là on ne sait pas c'est quel piège donc vaut mieux devoir à l'homme que tu connais que tu peux parler avec lui que de devoir à Dieu parce qu'on ne sait pas comment lui va réagir peut-être l'homme quand tu lui dois s'il a trop fait va te convoquer à la police tu peux t'expliquer et puis on peut dire il faut échelonner mais Dieu tu lui dois et puis tu ne payes pas pas que tu as l'intention de payer mais pour toi on ne te voit pas pour toi les trésoriers les carrières peut-être ils ne suivent pas trop donc moi je n'ai plus payé non on ne peut pas faire la ruse dans la maison du Seigneur et la Bible dit Dieu n'a jamais traité avec les avares il dit Dieu n'aime pas les avares on ne doit pas être avare dans la maison de Dieu au point de ne pas honorer nos engagements au point de ne pas payer la dîme qui est le salaire de l'homme de Dieu nous devons réellement changer notre manière de voir les choses nous devons nous mettre en ordre avec le Seigneur il nous dit dans 2 chroniques 15 le verset 7 il dit vous donc fortifiez-vous et ne vous laissez pas et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos oeuvres pour tous les oeuvres que nous faisons sur la terre il y aura un salaire pour tous les oeuvres que nous accomplissons dans la maison de Dieu la Bible nous dit il y aura un salaire maintenant celui qui veut avoir un très bon salaire celui qui veut avoir une très bonne récompense il doit être en ordre avec Dieu parce que nous ne serons récompensés que ceux qui sont réellement en ordre avec Dieu qui ont marché en ordre avec Dieu qui ont respecté leur engagement financier leur engagement matériel ils ont respecté leur engagement par leur présence dans l'église ils ont respecté toutes ces choses c'est ceux-là qui auront une très bonne récompense mais à toi qui prends l'oeuvre de Dieu à la légère à toi qui viens à l'église quand tu veux on parle aujourd'hui quand on parle aujourd'hui demain tu viens vite après demain tu ne viens pas on dit de venir à la prière les mercredis tu ne viens pas dimanche tu ne viens pas offrande tu ne fais pas dimanche tu ne payes pas mais tu t'attends à quelle récompense parce que pour avoir une récompense comme il a dit il faut avoir fait une oeuvre pour pouvoir s'aimer il faut qu'au préalable tu aies bâti tu aies planté pardon tu aies s'aimer il faut que tu pour que tu puisses récolter pardon il faut qu'au préalable tu aies s'aimer mais toi tu n'as rien s'aimer qu'est-ce que tu vas moissonner lorsque tu seras en face du Seigneur et que les questions te seront posées par rapport à l'oeuvre comment est-ce que tu vas répondre mon frère quelle réponse trouveras-tu en ce jour où tu ne pourras plus faire la ruse où tu ne pourras plus faire la malice où tu ne pourras plus te cacher quelle sera ta réponse lorsque tu te parles devant le Seigneur que le Seigneur nous bénisse deux engagements mensuels vous voyez le frère Krap a fait ceux qui sont venus avec leur dîme et qui voulaient également faire des offrandes il y a deux caisses juste derrière la place réservée aux anciens il y a la caisse pour les offrandes et puis il y a la caisse pour les dîmes nous allons laisser toute la plage au groupe musical pour animer cette partie et après quoi nous allons passer aux annonces quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs mais toutefois nous ne voulons que sa volonté sa volonté sa volonté quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs mais toutefois nous ne voulons que sa volonté sa volonté ainsi moi je désire de sa volonté moi je désire de sa volonté moi je désire de sa volonté moi je désire dans ma vie il prie Moïse et le placer dans une corbeille dans une corbeille imbibée de bitume et le mis sur un lard plein de crocodiles plein de crocodiles bien que bizarre c'était la manière de Dieu de le protéger mais à la fin du chemin il fut le grand libérateur d'Israël d'Israël ainsi moi je désire de sa volonté moi je désire de sa volonté moi je désire de sa volonté moi je désire dans ma vie ainsi moi je désire de sa volonté moi je désire de sa volonté Moi je désire de sa volonté Moi je désire d'en parler Le général Namon fait en Israël Pour guérir de sa maladie Élise est le mandat Il a se plongé dans les eaux du Jourdain Dans les eaux salles du Jourdain Mais comme cela était contraire A son désir, il résista Mais quand il appliquera Il découvrit la gloire du Seigneur La gloire du Seigneur Ainsi moi je désire de sa volonté Moi je désire de sa volonté Moi je désire de sa volonté Moi je désire dans ma vie Ainsi moi je désire de sa volonté Moi je désire de sa volonté Moi je désire de sa volonté Moi je désire dans ma vie J'avais perdu tout ce qu'il avait C'est bien et tous ses enfants Mais il affirme la gloire du Seigneur Et si moi je désire de sa volonté Moi je désire de sa volonté J'ai perdu tout ce qu'il avait Et vendu à des marchands Mais à la fin du chemin Il fut le plus grand intendant De Pharaon, de Pharaon Ainsi moi je désire De sa volonté Moi je désire De sa volonté Moi je désire De sa volonté Moi je désire Dans ma vie Ainsi moi je désire De sa volonté Moi je désire De sa volonté Moi je désire De sa volonté Moi je désire Dans ma vie Ainsi moi je désire De sa volonté Moi je désire De sa volonté Moi je désire De sa volonté Moi je désire Dans ma vie Nous allons tous élever la voix Nous allons prier Sur chacun Pour sa part Sur son offrande Et lévons la voix et prions le Seigneur Seigneur notre Père Nous te bénissons Nous te rendons grâce Pour ce moment Seigneur notre Père Que nous venons de passer dans ta présence Seigneur La Bible dit que c'est ta parole Qui délivre Seigneur Il y a encore Au travers de cette prédication Des manquements Des choses que nous n'avons pas encore Mis en ordre Seigneur dans notre vie Nous te prions Seigneur De véritablement Seigneur te souvenir de nous En fait que Seigneur oh Dieu Nous parvenons à être Au rythme de ta parole Seigneur mon Dieu m'envoie Seigneur ces paroles sont descendues dans le coeur Mais tu as dit que nous sommes heureux Pourvu que nous mettons Seigneur Cette parole en pratique Puisse nous donner la capacité et la force Seigneur de pouvoir obéir à cela Et que Seigneur notre Père oh Dieu Nous voyons aussi notre vie grandir Notre foi grandir Si ce Seigneur nous voulons encore te demander De raccompagner chacun de nos Seigneurs dans sa demeure Et que Seigneur Durant toute cette semaine Que tu nous tiennes Seigneur dans ta présence Et que nous marchons de telle sorte que Seigneur Ta faveur et ta grâce nous accompagnent tous les jours Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ je prie Amen